Salut à toutes et à tous, c'est Amour d'Aria. Une amie qui ne vous veut pas tant de bien que ça, la rancune. La rancune c'est ce poison qui fait tant de mal à son contenant. Et quand on l'ouvre, ça peut faire des étincelles tout autour. Ça commence par un fait que l'autre partie ignore. C'est la personne qui est rancunière est souvent orgueilleuse, c'est un ruminant. Et la personne peut gérer cette frustration pendant des années. Et on peut associer la rancune et l'hypocrisie, les deux vont de pair. Parce que le rancunier, c'est cette personne qui a une colère masquée. Et elle peut ruminer pendant longtemps avant de passer à l'acte. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde, elle suit à la lettre chaque fait et geste de la personne à l'origine de ses frustrations. Et la personne attend le moment opportun pour cracher son venin. La personne est aigrie. Au fond d'elle, elle porte cette frustration. Ça peut rester pendant longtemps. Et le rancunier, pour les résumer, on pourrait utiliser cette expression. La vengeance est un plat qui se mange au froid. Le rancunier a beaucoup de temps. Il a vraiment du temps pour masquer sa colère, pour la faire croître et pour la ressortir au moment opportun. Au moment où elle sentirait une certaine vulnérabilité de la personne, comme je disais, à l'origine de ses frustrations. De la personne qui l'a blessée. Et donc, le rancunier peut rester longtemps, pendant des années, comme un bon chirurgien. Savoir à quel moment opérer, quelle partie utiliser pour blesser, pour ne pas rater sa cible et si possible la laisser à terre. Le fait s'est déroulé il y a une vingtaine d'années. Un élève, un enfant a été frustré par ses condiscibles. Simplement, cet enfant s'est retrouvé en difficulté pendant un interrogatoire, un contrôle en classe. Et dans cette classe, tout le monde était préoccupé pour rendre son devoir. Cet enfant n'arrivait pas, il ne s'en sortait pas. Et parmi les personnes de sa classe, il y en a une qui a réussi à lui donner une question. Mais elle avait même mal copié en fait. Vingt ans plus tard, cette personne a vécu en fait, surveillant chaque fait et geste, suivant à la loupe. L'avis des trois personnes qui l'avaient blessé, qui l'avaient frustré. Vingt ans plus tard, un jour, sur Messenger, je vois deux photos comme on voyait en cascade. Après la personne signe, c'est mon mariage. J'ai répondu, félicitations. Et la personne s'est sentie en confiance, conquise. Et c'est là qu'elle a choisi pour jeter son venin. Je me suis mariée, j'ai réussi là où tes amis ont échoué. Et elle était contente, satisfaite. Et j'étais tellement choquée. Alors que pour que je me souviens de cette personne, elle était obligée de me rappeler son nom. Son visage ne me disait pas grand chose. Et j'imaginais, en fait, est-ce que mes amis se souvenaient d'elle ? Aucune. Tellement je connais bien mes amis. Je suis sûre que personne ne se souvenait d'elle. Parce que le plus souvent, c'est moi qui reconnais même les enfants qui étaient avec moi à l'école primaire. Et j'imagine, aucune de mes copines ne souvenait d'elle. Pendant plus de 20 ans, on n'a jamais évoqué son nom. On a oublié ce fait. Et j'ai été émue de compassion pour cette personne. Comment est-ce qu'elle a pu mettre, entre parenthèses, sa vie pendant 20 ans ? Pendant 20 ans, elle a suivi à la loupe la vie de mes amis. Cherchant des failles. Alors qu'il n'y avait aucune faille. Mes amis se sont focalisés sur leur réussite professionnelle, personnelle. Elles ont bien réussi. Et elles sont bien assises. Et elle, sa réussite, cette femme, c'était peut-être le mariage. Elle était tellement contente de m'annoncer ça. Mais j'ai été touchée. J'ai dit, Seigneur, guéris cet enfant. En fait, il y avait encore l'âme de l'enfant en elle. Parce que pendant 20 ans, elle a arrêté de vivre. Elle s'est peut-être mariée à l'église. Il y a eu une bénédiction nuptiale, certes. Mais son adoration a été compromise. Elle n'a pas pu rendre un culte agréable pendant 20 ans à Dieu. Simplement à cause de la rancune. Parce que quand tu as un problème avec ton frère, tu as un problème avec ta soeur, fais-lui savoir peut-être que la personne ne va s'excuser. Mais si on se taire dans un multisme qui ne dit pas son nom. Les autres, la personne a peut-être oublié. Elle est passée à autre chose. Mais toi, tu rumines pendant des mois. Tu rumines pendant des années. Tu rumines pendant 20 ans. Comment peut-on ruminer une colère pendant 20 ans alors que les autres vous ignorent pratiquement ? Les autres sont passés à autre chose. Cette personne a arrêté de grandir en fait. Sa vie s'est arrêtée dans ce qui s'était passé dans cette salle de classe. Et elle a ruminé cela. Je dis quelle rancune, quelle rancunière. Et comme je disais, cette personne a été prisonnière de ses émotions pendant 20 ans. Alors, si Dieu n'agraie aucune offrande d'un cœur blessé, si Dieu n'agraie aucune offrande d'un rancunier, qu'est-ce que nous pouvons faire ? On a tous été choqués, on a tous été frustrés. Mais moi j'ai une attitude, quelque chose que j'utilise souvent. Le plus souvent, quand quelque chose ne va pas, hop ! Je peux être impulsive, je réagis aussitôt. Je fais comprendre à l'autre que là, tu t'es mal comporté. Et j'ai été touchée, j'ai été choquée. Et puis, quitte à la personne de pardonner, de comprendre ou pas. Et plus souvent, je passe à autre chose. Soit, quand je sens que c'est un problème qui semble me laisser à terre, que j'aurais du mal à m'en remettre, je me souviens de l'état dans lequel je me trouvais avant cette frustration. Et je me dis quoi ? Je dis, des fois je dis ça aux gens. Quand tu m'as connue, j'étais une fille comment ? Et des fois je suis seule, quand je pense à quelque chose qui m'a blessée avant de dormir. Je me dis, avant cet incident, j'étais une fille comment ? Joyeuse. J'étais une fille comment ? Je réponds, je dis gay. Eh bien, je ne laisserai à personne me voler ma joie. Je dis, bon, ça va passer, tant pis. Et je dors paisiblement. Parce que de nos jours, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il se peut en dormant que l'époux vienne te chercher. Il se peut qu'en dormant qu'il arrive quelque chose. La vie est tellement précieuse, ne permettant pas à des problèmes infimes de la gâcher. Et profitons de chaque occasion, de chaque instant, de devenir meilleure. Et brisez la rancule. Brisez la rancule. Se séparer de cet ami, en fait, qu'on affectionne, qu'on couvre pendant des années, mais qui ne nous veut aucun bien. Alors, les amis, telles étaient mes astuces pour ne pas être rancunière, rancunière. Et vous, quels sont les vôtres ? Faites-le-moi savoir en commentaire. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501